Bonjour, alors que vous aimiez ou pas Céline, elle est encore là jusqu'au 24 juillet, et même, je viens de calculer un truc, mais bon, c'est pas important. Et j'ai reçu un message sur mon adresse étoile2mediaoutlook.fr au sujet de Céline, puisque cette personne qui s'appelle Sophie m'a dit qu'il y a beaucoup de messages de grossophobie, que ce soit sur Twitter et sous mes vidéos, et elle m'a demandé de retirer les messages grossophobes. En général, bon, je regarde pas trop les messages, donc bon, ce que je lui ai répondu, c'est à vous, entre guillemets, de signaler ces messages, et puis voilà. Donc bon, souvent j'ai vu que sous mes vidéos, il y a beaucoup de gens qui s'étrippent sur l'émission, ça me fait rire. Donc voilà. Et Sophie m'a dit aussi une chose, c'est qu'elle était forte aussi, comme la maîtresse de Mehdi, et que pour elle, ça devient un exemple, parce que, bon, parce que, bon, là, elle a la culture, et puis bon, elle semble, je dis bien, elle semble aller sur le plateau de télé, etc., etc. Donc voilà, peut-être que, bon, d'être une, entre guillemets, star, une étoile, dans les douze coups de midi, fait qu'elle se sent bien, mais bon, je pense que, comme je le dis toujours, quand ça va retomber, ça va faire un peu bizarre. Donc voilà, j'ai appris que, eh bien, Queen Céline, eh bien, était devenue un peu comme une icône pour les femmes fortes. Donc, bah, pourquoi pas, moi, je trouve ça bien de pouvoir se reconnaître dans quelqu'un, etc., etc. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure pour, et puis oui, surtout, évitez les messages grossophobes sous ma chaîne. C'est vrai que c'est pas très correct par rapport à la maîtresse de Mehdi. Allez, je vous dis à plus, bye bye.